Grand large yachting, c'est un groupe qui a été fondé il y a une quinzaine d'années par une première marque qui s'appelle Allure qui est un bateau de grand voyage monocoque fait en aluminium et puis de fil en aiguille des opportunités se sont présentées à ce nouveau groupe Grand large yachting avec le rachat de Outremer en 2007 et puis ensuite la marque Garcia après haussée en voyageurs pour finir récemment sur Gunboat qui est le must have du catamaran luxe performant Gunboat c'est la Ferrari du catamaran donc c'est en fait le non compromis entre le meilleur du luxe du confort des équipements qu'on souhaite d'avoir sur sur un bateau très confortable et le meilleur de la performance également et donc comme l'équipement et le confort et le luxe c'est du poids et que la performance par définition c'est le contraire du poids ça nous force à chercher des technologies qui sont issues du monde soit de la course donc soit carrément en dehors d'une autisme par exemple dans l'aéro à la fin de l'année dernière le groupe représentait 40 millions d'euros ce qui est intéressant de retenir c'est la croissance sur les dix dernières années qui est en moyenne à plus 37% et ne serait-ce que pour la marque Outremer que j'ai la chance de représenter nous avons multiplié les chiffres d'affaires par dix sur les dix dernières années avec de belles perspectives de croissance grand large yachting donc à acheter Gunboat en 2016 et la première décision qu'on a prise c'est de rapatrier la production à la grande motte où nous avions déjà donc la société Outremer qui est la société sœur et donc on s'est appuyé sur les savoir-faire d'Outremer on a recruté des experts des personnes extrêmement compétentes pour développer et monter en fait la toute nouvelle usine que vous voyez derrière moi qui dans laquelle on construit le nouveau Gunboat qui est un 68 pieds qui a été dessiné par VPLP tout d'abord la grande motte il est fait bon d'y vivre il faut l'admettre nous sommes au bord de l'eau il y a des dynamiques installés à grande motte une ville qui a des ambitions avec le projet port ville qui se présente à nous donc tout naturellement Outremer heureux de pouvoir vivre et d'accompagner ces projets néanmoins nous avons des perspectives de développement importante et ce qui est le plus challenging pour nous c'est de recruter des talents des compétences et 63 corps de métier pour fabriquer un bateau aujourd'hui et nous mettons on est contraint et mais avec plaisir on le fait de monter une école de formation pour former les prochains équipiers qui vont rejoindre l'équipe et puis également leur offrir des perspectives de carrière personnelle